... Chers élèves, bonjour. Dans le cadre de l'enseignement à distance organisé par le ministère de l'Éducation nationale, on va enchaîner aujourd'hui avec le programme que vous avez déjà réalisé en classe, en SVT. Donc on va entamer la cinquième unité qui s'intitule l'immunologie. Alors, on va se poser tous la question, pourquoi tombe-t-on malade ? Alors on sait que nous vivons dans un environnement contenant des millions de micro-organismes dont beaucoup sont pathogènes, ils sont donc virulents, et capables de déclencher des réponses immunitaires. Mais ce sont de rares cas dont on tombe malade. Ceci suggère donc que notre organisme dispose d'un système qui le protège et qui préserve son intégrité. Ce système-là est appelé le système immunitaire. Alors la question globale qu'on va se poser, c'est comment le système immunitaire préserve-t-il l'intégrité d'un autre organisme ? Alors cette question-là, on va l'aborder en trois chapitres, en trois sous-questions. La première sous-question, c'est comment le système immunitaire arrive à distinguer entre ce qui est du soi, ça veut dire ce qui nous appartient, et ce qui est du non-soi, ça veut dire ce qui est étranger et qui peut déclencher des maladies. La deuxième question, c'est quels sont les mécanismes mis en jeu lors de la réponse immunitaire ? Troisième question, quels sont les dysfonctionnements de ce système immunitaire ? Donc aujourd'hui, on va traiter la première question, c'est-à-dire le premier chapitre, c'est comment se fait la reconnaissance du soi et du non-soi. Ça veut dire comment notre organisme reconnaît ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Et on va traiter en premier lieu la notion du soi et du non-soi. Alors, vous voyez un individu en train d'inhaler une multitude de virus. Là aussi, vous voyez, à la surface de la peau, on voit des millions de bactéries. Là également, vous voyez des grains d'opolin, qui sont des éléments étrangers à l'organisme, qui ne sont pas pathogènes, mais qui peuvent déclencher une réaction immunitaire. Donc tous ces éléments-là, on va les appeler, entre autres, ce ne sont pas les seuls éléments, mais il y en a beaucoup. Alors le non-soi, c'est tout élément qui peut induire une réponse immunitaire. Il peut être intrinsèque, comme l'exemple des cellules cancéreuses. Là, on voit le développement d'une tumeur cérébrale, par exemple. Donc il peut être soit intrinsèque, c'est un soi modifié. Donc ce sont nos cellules qui sont modifiées. Ce sont des cellules cancéreuses, par exemple. Ou extrinsèques, pathogènes, ça veut dire extrinsèques, virulents, peuvent produire des maladies, comme les virus et les bactéries. Comme il peut être extrinsèque, mais non pathogène, c'est le cas des grains d'opolin. Ce qui est du soi. Le soi, donc, c'est tout élément, qui peut être un organe, des cellules, des molécules, qui sont issues de l'expression du génome de l'individu. Donc maintenant, on a pu distinguer entre le soi et le non-soi. Maintenant, on va se poser la question, comment l'organisme reconnaît-il le soi et le défond, et reconnaît le non-soi et l'évite. Alors, pour ceci, nos cellules disposent de certains marqueurs, qu'on va appeler soit des marqueurs secondaires, soit des marqueurs principaux. Alors, on va commencer par les marqueurs secondaires du soi. Et on va prendre l'exemple des globules sanguins. On sait tous que lors de la transfusion sanguine, il faut veiller à ce que les groupes sanguins des donneurs et des récepteurs soient compatibles. Alors, pour ceci, on va évoquer les travaux de Karl Lentz-Tenev, qui découvre pour la première fois les groupes sanguins ABO. Et ceci, en comparant le son des différents sujets. Donc, en fait, il a constaté une agglutination des globules rouges en présence de différents sérums sanguins. En 1940, le groupe sanguin Rhesus a été découvert. Donc, c'est un autre marqueur secondaire. Il a été découvert. Donc, il s'agit de protéines membranaires, des globules rouges. Donc, les hématies qui portent ce type de protéines sont dites Rhesus+, et les hématies qui ne disposent pas de ces protéines sont dites Rhesus-. Donc, là, on voit les expériences qui ont été réalisées. Donc, les groupes sanguins qui sont similaires ou bien qui sont compatibles ne présentent pas d'agglutination. Alors que les groupes sanguins différents, après leur mélange, on voit qu'il y a une agglutination. Alors, comment se fait cette agglutination ? Ou bien, comment se fait la transfusion sanguine ? Donc, cette agglutination se fait par la présence sur la membrane cytoplasmique des globules rouges qui, je rappelle, sont des cellules anucléées. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de noyaux. Donc, à leur surface, on voit, il y a la présence de certaines protéines appelées agglutinogènes. Donc, ce sont les marqueurs secondaires du soin. Ce sont des glycoprotéines situées à la surface des hématies et on les appelle aussi agglutinogènes. Elles se différencient entre elles par la partie terminale de leur arborisation sucrée. Ça veut dire que ce sont des protéines qui sont ancrées dans la membrane cytoplasmique des hématies et présentent des arborisations sucrées. Et c'est la terminaison de ces arborisations sucrées qui fait la différence entre les groupes A, groupe B, groupe AB et groupe O. Alors, on distingue quatre groupes sanguins, groupe A, B, AB et O. Donc, à partir de ce tableau-là, on va définir les différentes combinaisons possibles. Alors, le groupe sanguin A, ces hématies, ou bien les hématies du groupe sanguin A, présentent à leur surface des protéines appelées agglutinogènes A. Et le sérum de l'individu qui porte le groupe sanguin A présente des anticorps appelés des agglutinines. Ce sont des protéines plasmatiques. On les appelle des anticorps. Donc, ils présentent les anticorps anti-B. Pour le groupe B, ils présentent des agglutinogènes B et dans le sérum, il y a une agglutinine anti-A. Et donc, c'est pourquoi les globules rouges du groupe B ne peuvent pas être donnés au groupe A, à l'individu du groupe A. Pourquoi ? Parce que l'individu du groupe A présente un sérum avec des anti-B et peuvent donc s'agglutiner avec les antigènes présents à la surface du globule rouge du groupe B. Le groupe AB, il présente les deux agglutinogènes à sa surface mais ne présente pas d'agglutinine dans le plasma. C'est pourquoi le groupe AB peut recevoir le son de n'importe quel groupe sanguin. Pour le groupe O, il ne présente pas d'agglutinogènes mais son plasma présente les deux agglutinines A et B. C'est donc pourquoi le groupe O, c'est un donneur universel mais il ne reçoit que du groupe O. Alors maintenant, on va aborder un autre type de marqueurs principaux du soie. Sachant que les marqueurs secondaires, ça caractérise les cellules qui n'ont pas de noyaux mais on doit les reconnaître quand même comme éléments du soie. Donc maintenant, on va aborder les principaux ou bien les marqueurs principaux du soie qui sont le complexe majeur d'histoire.